L'idée ici, comme sur tous les webinaires 60 minutes, c'est que vous posiez ouvertement vos questions, plutôt sur des aspects liés au montage de la candidature en seconde phase, puisque toutes les questions liées à l'issue d'OE a priori ont été traitées la semaine dernière. Vous pouvez poser vos questions via le chat ou en levant la main, on vous passe le micro et vous pouvez poser votre question de cette façon. Je vous laisse un peu de temps, je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous saluer par le chat. Une première question de l'Université de Toulouse. « Le coût du GTZero ne génère pas de frais administratifs ni de frais de déplacement ». Alors en fait, c'est un coût qui est fixe, donc de toute façon, ça va être un montant que vous affectez, c'est de 12 500 euros à répartir entre les bénéficiaires du projet qui sont concernés. Donc, il n'y a pas réellement de questions… Fernando, je ne sais pas si tu veux préciser… Non, non, c'est comme ça exactement, c'est un montant fixe. Voilà, vous avez 12 500 euros, peu importe en fait à quoi ça va être affecté, mais effectivement, il ne va pas générer de frais indirects de bureaux ou de déplacements, puisque ça, ça va être généré par des frais directs. Une autre question, « Faut-il joindre le tableau de justification du plan financier à la candidature ? » Alors, « joindre non », c'est-à-dire que, en fait, la justification du plan financier, vous avez le fichier Excel dans le kit de candidature qui vous permet de savoir un peu comment… enfin, les éléments qui sont demandés, l'architecture de tout ce qui est demandé. Vous pouvez préparer tous les éléments de cette façon et après, vous devez les rentrer directement dans Issue Douai, de la même façon que le plan financier. Donc, vous avez une partie plan financier et vous avez une partie justification du plan financier que vous rentrez également à part directement dans l'application. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à… sachant qu'il reste une semaine à peine. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir et ne pas attendre le dernier jour, comme on dit tout le temps, parce qu'il peut y avoir quelques bugs encore. On est réactif, il y a des personnes qui nous signalent des difficultés éventuelles, et donc, on les transfère tout de suite aux informaticiens. Mais pour éviter tout souci, il vaut mieux que vous rentriez dès maintenant dans l'application. Alors, Monsieur Chauvin, peut-on d'ores et déjà envoyer les accords de collaboration signés manuscritement ? Alors, envoyer, je comprends que c'est… Est-ce que ça serait à travers l'application ? Parce qu'en fait, les accords de collaboration maintenant, même s'il y a une signature manuscrite, on ne les demande pas en version papier. On les demande uniquement à travers l'application issue de… Alors, voilà. Sébastien Chauvin demande la parole. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. C'était pour préciser ma question. Effectivement, c'est les versions qui sont manuscrites, donc envoyer les originaux au secrétariat conjoint. Voilà. Avant, donc le 11, cacher de la porte plus en fois. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà les envoyer là ? Sachant que, bien entendu, ça n'enlève rien au fait que les scans sont chargés sur les sudoés, bien entendu. Alors, oui, en fait, bonne question, parce que c'est un changement qui a eu lieu cet été. Bon, une simplification, en fait, pour les accords de collaboration, même manuscrit, on ne demande pas les originaux par papier. Il suffit de les charger dans l'application issue de la version scannée. Ok, merci. Et on fait de la même question, à la suite, dans le chat. Une autre question. Dans la partie fédère et contrepartie nationale, dans la colonne G, autofinancement, doit-il simplement reprendre le montant de la colonne E, contrepartie nationale ? Alors, oui, en principe, dans la plupart des cas, le montant de l'autofinancement et le montant de la contrepartie nationale correspondent. C'est-à-dire, dans le cas le plus simple, en fait, où l'entité reçoit simplement le cofinancement fédère, 75%, et donc tout le reste est à sa charge. Dans ce cas, en effet, l'autofinancement correspond à la contrepartie nationale, donc publique ou privée, en fonction du statut de la structure. Toutefois, il peut y avoir des cas où il y a d'autres financements sur les dépenses du projet pour le bénéficiaire. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien différencier. Donc, il y aurait une partie autofinancement et une partie cofinancement nationale qui serait différente, qui prendrait en compte les autres cofinancements. Oui, votre aide publique, c'est ça ? Oui. OK. Alors, la question suivante, nous n'arrivons pas à comprendre la différence entre la section B9.1, paragraphe N2, décrivait le système et les procédures de communication interne au sein du partenariat, et la section B9.3, paragraphe 1, indiquait quel bénéficiaire coordonnera la… Je vais ouvrir le kit de candidature. Là, normalement, vous devez voir… Oui. Mon écran. Je reprends la question. On est sur le B9, B9.1 et B9.3. Donc, voilà. C'est le groupe de tâches transversales, la gestion du projet. Donc, le B9.1, bon, le bénéficiaire responsable de la coordination. Voilà, c'est la coordination du… Comme pour tous les groupes de tâches, en fait. Et donc, il n'y a pas d'exception pour le groupe de tâches transversales, pour la gestion. Il y a également un bénéficiaire qui coordonne les activités. Et donc, ensuite, on vous demande, au niveau du partenariat, en fait, comment vous allez vous organiser ? Qui va être responsable de quelle partie ? Et puis, également, au sein de chaque structure, est-ce que, par exemple, vous prévoyez qu'il y ait une personne chargée du suivi administratif, du suivi financier, au sein de chaque structure ? Voilà. Comment vous allez communiquer au sein du partenariat ? Ça, c'est pour la communication interne. Et donc, le B9.3, quelle sera l'approche globale suivie pour communiquer ? Donc, ici, on parle vraiment plus de la communication. Sur le B9.1, on est sur la gestion de tout l'aspect administratif, y compris la communication interne. Mais là, on est sur de… Enfin, on parle de communication, mais c'est vraiment dans un but de fonctionnement du projet et pas de diffusion. Alors que le B9.3, on est sur la communication externe. Sachant que la communication, de toute façon, elle est intégrée dans chacun des GT. Mais là, on vous demande de le reprendre, en fait, pour présenter l'approche globale de communication. Si tu me permets, Alexandre, on va compléter, effectivement. Mais tu as tout à fait répondu. Sur la com' interne, en fait, c'est vraiment présenter comment vous allez structurer la dynamique partenariale en termes d'animation, de phasage, des remontées, des temps d'échange, d'outils que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez mettre en place un intranet du projet ou pas pour faciliter, en fait, les interactions entre les différents partenaires. Quelles méthodes globales vous allez avoir en interne pour piloter la gestion administrative financière et le cas échéant, en parallèle, le volet plus opérationnel sur la partie, on va dire, résultats. Et le second point, c'est vraiment sur la communication externe, comme l'a dit Alexandre. Et donc là, c'est qui pilote la com', puisqu'effectivement, vous avez l'obligation de désigner un responsable de com' du projet. Et comment, en fait, vous allez vous assurer qu'il y a une communication homogène, harmonisée, complémentaire entre les différents partenaires sur le projet, chacun dans son périmètre d'intervention, et puis collectivement, à l'échelle du projet. Merci, Fabien. Donc, on a une main levée de Sébastien Chauvin. Ah, c'était une erreur, peut-être ? C'était une erreur, oui. Bon, pas de mal. Alors, une question sur le bilan de situation des trois, où doit-on déposer le bilan de situation des trois derniers exercices fiscaux pour les bénéficiaires industriels ? Alors, ça, c'est une question, ça s'applique uniquement si vous avez de nouveaux partenaires sur le projet qui sont des entreprises, parce que pour, disons, les partenariats, l'ensemble des partenariats tels qu'ils étaient formés sur la première phase, tous les bénéficiaires ont été traités. Donc, cette question est déjà abordée. Mais effectivement, si vous faites rentrer une nouvelle entreprise, donc un bénéficiaire de catégorie 4, dans un partenariat qui n'était pas enregistré préalablement, effectivement, cette entité doit s'enregistrer dans Issue Doe de façon à obtenir un code Issue Doe et à être validé. Et donc, c'est cette entité elle-même. Donc, ce n'est pas à vous, en tant que chef de file, de le faire, mais c'est bien à cette entité elle-même, à travers son profil ENT, de rentrer ces éléments dans l'étape 7 de l'enregistrement dans Issue Doe. Donc, cette entité, si elle a des doutes, elle peut nous contacter par téléphone et puis on pourra le voir avec elle. Mais effectivement, c'est un élément de rappel. Si vous intégrez de nouvelles entreprises sur le projet, pensez bien à ce critère d'admissibilité qui est toujours actif en seconde phase, à savoir, il faut que les entreprises aient plus de trois ans d'existence puisqu'elles doivent apporter le bilan et compte de résultat des trois derniers exercices fiscaux. Et le chiffre d'affaires des moyens sur ces trois derniers exercices fiscaux doit dépasser l'autofinancement de l'entité sur le projet. Donc, pensez bien à ça. D'autant plus que si vous voyez qu'au niveau du chiffre d'affaires moyens, vous pouvez être juste. On est toujours à temps aussi de moduler la participation financière, le budget en fait de l'entreprise. Ça peut se faire dans les deux sens. Parce que vous savez que pour les entreprises, les bénéficiaires de catégorie 4, on ne demande pas un budget minimum de 100 000 euros, mais de 20 000 euros. C'est ça, Fernando ? 20 000, oui. 20 000 euros minimum pour ce type d'entité. Donc, il y a une flexibilité quand même. Alexandre, on a zappé une question de Mme Glattard sur les déplacements des tiers. Ah oui. En effet, oui. Donc, cette question, si l'on doit prendre en compte les frais de déplacement d'un partenaire associé, ceci rentre-t-il dans nos frais de déplacement ou dans une autre ligne aussi ? Plus généralement, quel doit être le niveau de détail de la justification ? Ah oui, deux questions en effet. Donc, sur la première question, alors il me semble, je vais reprendre le guide, parce qu'il y a des éléments qui sont nouveaux par rapport au programme précédent, mais il me semble que c'est indiqué précisément dans la fiche sur les services externes. Oui, c'est ça. Il y a deux cas de figure en fait. Il y a un cas de figure en fait, où votre structure est en capacité d'engager des frais de déplacement pour un tiers en interne. Dans ce cas-là, vous pouvez le basculer en fait sur vos propres frais de déplacement. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans le forfait, ça n'apporte pas justification. C'est si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Et le deuxième cas de figure, c'est si vous ne le pouvez pas administrativement ou si vous ne le souhaitez pas, vous devez passer en fait par un mécanisme de commande publique et donc de faire un achat pour ce tiers en le traçant comme un achat et en le présentant dans le plan financier comme un achat. Si c'est clair. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est ce que disait Fabien. Vous le retrouvez dans la fiche 8.4. Tout naturellement, effectivement, ces dépenses peuvent rentrer de toute façon par défaut dans la catégorie de déplacement, donc dans le taux forfaitaire. Mais vous avez également ici une précision, les frais de déplacement et l'hébergement des partenaires associés en tant qu'experts externes seront déclarés dans cette catégorie de dépenses. Donc, on a la notion d'experts externes. Si vous avez en général des experts externes, leurs frais de déplacement tendront à être déclarés sur la catégorie de services externes dans les conditions que l'indiquait Fabien. Et donc, sur la deuxième question, quel est le niveau détail de la justification ? Alors, effectivement, on est sur… On a eu cette question aussi dans les autres webinaires. Clairement, il ne faut pas rentrer dans un niveau détail qui serait pour vous bloquant et qui n'apporterait rien. en fait, typiquement, si vous avez des posters à faire, des vidéos, etc. Il n'y a pas forcément de nécessité, que ce soit uniquement pour la communication, mais ça peut être le cas pour d'autres activités. Il n'y a pas de nécessité de détailler ligne par ligne ce type de dépense. Voyez plutôt si vous pouvez faire un objet de dépense qui puisse englober tout en détaillant un peu ces objets, mais une ligne qui puisse englober un peu ces différents concepts. Donc, c'est important qu'on ait des lignes qui nous permettent quand même d'identifier ce qu'il y a derrière, mais ne rentrez pas dans un haut de détail, trop de précision qui serait vraiment contre-productif. Ok, merci beaucoup. Juste pour revenir sur la question du niveau de justification appliqué à la question du déplacement. Si on est dans le cadre d'un achat, on doit le justifier sur la base d'une recherche de prix, etc. Si on est dans le cadre d'une dépense interne, c'est discrétionnaire et ça répond aux règles de votre structure puisqu'en fait, on est sur pas un forfait, mais un pro-retard. Effectivement. Merci. Alors, on a une main levée de M. Delpy. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Ok, parfait. Oui, alors j'avais un petit doute sur l'indicateur de résultats Interact CTE. Oui. Puisque j'ai vu que la valeur cible du programme, c'est pour 2029-27 et je me demandais si, moi, il me semblerait logique en fait que les partenaires du projet qui contribuent et montent en compétences entrent dans la comptabilisation de cet indicateur, mais l'ordre de grandeur ne semble pas du tout être le bon. Donc, si on peut avoir quelques clarifications sur qu'est-ce que vous entendez par capacité augmentée, qu'est-ce qu'on peut y compter ou pas en fait dedans ? Oui. Là, je vais reprendre la définition. Effectivement, sur les indicateurs en général, alors ne tendez pas, ne pensez pas que, on a eu des questions en ce sens, donc ne pensez pas que le fait d'augmenter les chiffres influe nécessairement sur la note que vous aurez, c'est-à-dire si plus vous mettez des montants importants et meilleure sera votre note, non, ça ne va pas être le cas. Ce qu'on va essayer de voir, effectivement, c'est plus la cohérence entre ce que vous indiquez et ce qui nous semble atteignable par le projet. Et donc, pour ce qui concerne les organisations avec une capacité améliorée, c'est des éléments en fait qu'on, alors pour l'instant, on n'a pas encore défini la façon dont les indicateurs vont être vérifiés, que ce soit pour ces indicateurs ou pour l'adoption des stratégies, des solutions, mais dans tous les cas, il y aura une méthode de vérification et de justification. il convient de rester vraiment sur des choses qui sont factibles, qui sont réelles. Là, on parle de la capacité d'action, des compétences, des savoir-faire, des ressources internes qui ont été améliorées au sein d'une organisation grâce aux actions qui ont été menées par le projet. Donc, effectivement, ça peut être pertinent de partir sur les partenaires du projet, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment mesurable, qui soit notable, une amélioration qu'on puisse percevoir et qu'on puisse justifier par la suite. donc ne mettez pas, je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre tous les bénéficiaires du projet par défaut, essayez de penser plutôt tel ou tel bénéficiaire verra une amélioration plus notable, ou même si c'est des organisations externes, ça peut être aussi des organisations externes, mais essayez de cibler sur celles qui vont vraiment être impactées par le projet et là où ça pourra se justifier. D'accord, merci. Si je vous permets, Alexandre, en complément, la mesure sur ce critère de capacité augmentée, il est sur la capacité d'appropriation. Si on est le cas d'une solution technologique, c'est assez facile à mesurer. est-ce que la cible ou le partenaire s'est réellement approprié et a mis en œuvre la solution technique, technologique ? Donc ça, ce n'est pas une grosse difficulté. Ou c'est plus piégeux, en fait, c'est sur les aspects plus méthodologiques ou stratégiques, et notamment si l'indicateur, au départ, on est sur un projet qui a vocation à développer une stratégie transnationale. la question de l'augmentation des capacités est fortement liée en fait à l'approbation de la stratégie dans la structure. Donc, il faut faire attention à ne pas trop décorréler les choses parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra effectivement pouvoir dire, oui, attester que la stratégie a été peu ou prou mise en pratique et du coup a contribué à augmenter les capacités de la structure. Donc, je rejoins ce qu'a dit Alexandre sur le fait qu'il faut raisonner en termes de cohérence réelle, concrète avec les actions développées, moins qu'en déclaration d'intention parce que ça peut être extrêmement piégeux. Merci. Merci. Alors, une autre main levée d'Isabelle. Oui, bonjour Alexandre, c'est Isabelle Roger. Je ne peux pas être présente aujourd'hui. Donc, c'est pour rebondir ce que vient de préciser Fabien et Alexandre concernant l'indicateur. En fait, c'est un document interne que nous avons présenté à la commission sur l'établissement des indicateurs. Donc, il y a la méthodologie dans la note qui n'a pas encore été publiée de la façon dont on va compiler ces indicateurs-là. Pour ce qui est de l'indicateur, la capacité à augmenter, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas le document sous les yeux, il me semble qu'on demandera aux entités qui émargeront sur cet indicateur-là de nous prouver par une déclaration comment elles ont précisé que leur capacité avait été améliorée. Comme son nom l'indique, c'est un indicateur Interact. Donc, tous les programmes de coopération ont sélectionné cet indicateur-là et c'est en fait une demande d'harmonisation de la commission pour montrer la valeur ajoutée des politiques Interreg dans les entités pour montrer qu'effectivement, également, les projets de coopération transnationale permettent aux entités d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles expertises. Donc, également, c'est étroitement, bien évidemment, lié à la solution ou au plan d'action que vous allez mettre en œuvre. Donc, pour le moment, vous pouvez réfléchir à la commission de votre implication à cet indicateur-là en fonction du projet, mais je ne pense pas que ça a été mentionné par Alexandre. Il y a une phase de consolidation une fois que le projet sera approuvé avant que l'accord d'octroi ne soit signé. Donc, à ce moment-là, on révisera aussi toutes ces questions-là et on essaiera de régler au mieux ces indicateurs-là pour que vous puissiez, au moment d'engager le projet, savoir comment tout cela va être mis en musique. Voilà. Merci. Voilà pour cette question. Alors, on a une autre question d'un autre ordre. On revient sur la question de la contrepartie nationale. Alors, je pense qu'en fait, on a réellement répondu la première fois, mais ici, on parle directement de contrepartie nationale privée. On est une personne qui ne comprend pas la contrepartie nationale privée, notamment lorsque les 25 % restants sont pris en charge sur les fonds propres. du coup, ne faut-il pas l'indiquer en partie autofinancement ? Alors, c'est ce qu'on a indiqué, en fait, il va y avoir une correspondance entre la contrepartie nationale, dans la plupart des cas, entre la contrepartie nationale et l'autofinancement. Si vous êtes une structure privée, là, je ne sais pas quel type de structure, mais si, effectivement, votre structure est privée, on aurait une contrepartie nationale privée qui correspondra à l'autofinancement. C'est aussi simple. Oui, c'est ça, exactement. S'il n'y a pas d'autres aides publiques, ça veut dire que la contrepartie nationale privée est remplie automatiquement pour Isoudoué. C'est la différence entre les coûts éligibles et l'aide fédère. Et après, il faut faire la répartition de ces contreparties nationales. Ça veut dire la somme entre l'autofinancement et autres aides publiques. ou idem pour le privé puisque vous pouvez tout aussi bien, même si c'est assez rare, bénéficier, en fait, d'une aide privée qui n'est pas, en fait, de l'autofinancement. C'est assez rare, mais c'est possible. Donc, la question suivante, on revient sur le formulaire de candidature. Ici, c'est sur le B9.2. C'est une partie qui pose question. Donc, la personne demande à savoir ce qu'il faut indiquer dans le B9.2. Quelles mesures prendrez-vous pour garantir la qualité de votre projet ? Donc, ici, alors, on est dans une perspective où si vous avez connu le programme précédent, en fait, vous saurez qu'il y avait autrefois trois GT transversaux. Donc, on avait la gestion, la communication, donc maintenant qui est intégrée dans les GT spécifiques et il y avait un GT spécifique, enfin, un GT transversal spécialement consacré à l'évaluation, au suivi, à l'évaluation du projet. Donc, désormais, on a un seul GT transversal qui englobe à la fois la gestion et l'évaluation, mais aussi tout ce qui pouvait être les questions de suivi. Donc, l'idée, c'est qu'on reste toujours, en fait, sur une logique projet, c'est-à-dire on a un objectif à atteindre et au niveau interne du partenariat, on demande que le partenariat, en fait, que les acteurs qui vont mener à bien le projet soient en mesure de mesurer, justement, à travers des indicateurs, à travers différentes procédures, de s'assurer et de la bonne exécution, de la qualité de l'exécution du projet. Et donc, c'est un peu ce qu'on demande, en fait, ici. Quelles vont être les procédures que vous allez mettre en place pour vous assurer que votre projet va s'exécuter comme vous l'avez prévu, ou en tout cas de la façon la plus fière à ce que vous avez prévu, de façon efficace et efficiente. Donc, voilà, c'est un peu cette optique-là. Et c'est ce qu'on demande aussi, il y a des questions qui sont liées à l'évaluation. Je ne sais pas si ça peut générer des doutes aussi pour certains d'entre vous, mais quand on parle d'évaluation, c'est ce qu'on va chercher à savoir si on demande qu'il y ait une évaluation qui peut être interne ou externe, mais menée sur l'exécution du projet, sur la qualité de l'exécution du projet. Juste pardonner en fait cette mauvaise traduction qui n'a pas été corrigée à la relecture, ce qui aurait dû être fait par nos soins, mais effectivement, il faut remplacer qualité du projet par suivi et évaluation du projet, tout simplement. Je pense que ce sont des concepts que vous aurez plus, que vous maîtrisez plus facilement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sachez que en matière d'évaluation, vous avez la possibilité soit de procéder à une évaluation en interne, soit en externe, soit via un comité scientifique, soit via un prestataire dédié. C'est une réflexion que j'espère que vous avez menée déjà dans le cadre de la rédaction de la seconde phase pour vous assurer effectivement que ça ne passera pas au travers. Merci. Je ne sais pas si c'est une main levée qui a été conservée. Isabelle, je ne sais pas si c'est de nouveau une main levée ou si c'est juste qu'elle est restée comme ça par défaut. Si Isabelle veut prendre la parole aussi. Non, ça a dû, je pense que la main a dû rester levée. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il y a le chat ou en levant la main aussi parce que vous voyez que c'est assez simple. En attendant qu'il y ait des questions, je vais partager en fait deux sujets qui nous ont pas mal occupés ces dernières semaines à travers des questions. Alors, une qui nous a occupés dans un cas particulier mais on le partage quand même. L'accord de collaboration en fait qui constitue une annexe à l'accord d'Octroir n'est pas un texte modifiable. En revanche, vous pouvez avoir dans le cadre des dynamiques partenariales et de l'objet en fait sur lequel porte votre projet la nécessité de préciser un certain nombre de choses au sein du consortium. ça peut être par exemple des questions de propriété intellectuelle des résultats ou d'autres éléments on va dire qui ont trait à la gestion plus opérationnelle du projet. Toutes ces questions peuvent et doivent faire l'objet en fait d'un accord interne au consortium mais de manière distincte en fait des textes qui sont des textes réglementaires au niveau du programme et donc de l'accord d'Octroir. donc une annexe est prévue sur la partie dépense commune à l'accord de collaboration mais tous les autres sujets en fait qui sont des sujets annexes entre guillemets doivent bien être traités dans le cadre d'un texte complètement distinct de l'accord de collaboration. Et le deuxième sujet que je voulais partager a trait en fait à la question des prestations et le distinguo qu'on doit faire entre une prestation à l'aune de la réglementation et un achat. et vous savez qu'il n'est pas possible pour les bénéficiaires français de sous-traiter des actions de gré à gré avec un tiers ça veut dire que soit effectivement vous prestez pour mener à bien l'action que vous ne pouvez pas mener en interne soit vous êtes dans l'exercice exclusif de vos compétences avec possibilité réglementaire juridique de déléguer mais hors ces deux cas de figure il n'y a pas possibilité de sous-traiter à un tiers de gré à gré une action que vous ne pouvez pas mettre en place. Merci. Merci pour ces précisions en effet ici aussi on a des questions même de bénéficiaires espagnols ou portugais qui vont un peu dans ce sens donc c'est utile de préciser et d'ailleurs c'est aussi un peu dans la même logique dans la même philosophie pour mémoire que les prestations entre bénéficiaires bien entendu sont interdites et également les prestations entre un bénéficiaire et un partenaire associé sont aussi interdites sur cette période donc gardez-le bien en tête merci je ne sais pas si ces réflexions peuvent-être susciter des doutes ou des questions ou tout autre aspect en fait lié au formulaire de candidature à votre partenariat oui Isabelle oui Alexandre merci donc juste moi je vais faire un peu la rabat-joie de nouveau mais bon c'est pas grave par rapport j'ai eu une question un peu tout à l'heure qui m'a un peu préoccupée d'un monsieur qui demandait s'il devait joindre la justification du plan financier dans l'application informatique donc Alexandre a très bien répondu et je suis désolée mais j'insiste à nouveau vous verrez que cette partie si vous avez travaillé sur le 14-20 c'est un fichier Excel qu'il fallait effectivement remplir et joindre un fichier Excel dans l'application dans l'application 21-27 la saisie de cette information va complètement évoluer il y a une simplification de la saisie du plan financier en revanche pour la justification du plan financier celle-ci doit être saisie comme si c'était un formulaire c'est à dire que chaque ligne du fichier Excel doit être saisie la façon d'un formulaire c'est à dire que tous les champs doivent être saisis manuellement donc si vous êtes en partenariat avec une dizaine d'entités il se peut que vous ayez des centaines de lignes à saisir donc n'attendez pas s'il vous plaît le 9 ou le 10 octobre pour commencer à remplir cette information parce que c'est assez chronophage et donc commencez à anticiper ce que l'on accepte pour la justification du plan financier c'est que ce document soit saisi dans l'application dans n'importe quelle langue du partenariat que ce soit français espagnol portugais vous avez pu demander à vos partenaires de remplir le fichier dans leur langue et il n'est surtout pas nécessaire de le traduire parce que nous ce dont on veut savoir ce sont les concepts et ensuite les saisir dans la langue du partenariat ça va vous permettre de gagner du temps et pour nous c'est pareil et même je dirais c'est même mieux dans la mesure où ceci a été pensé ensuite pour l'exécution du projet comme vous savez il y a des catégories de dépenses qui sont contraignantes et donc les dépenses doivent être prévues dans la justification pour pouvoir être ensuite éligibles au moment de la déclaration des dépenses lorsque vous allez déclarer les dépenses des dépenses contraignantes vous aurez automatiquement un lien à la justification du projet où vous pourrez donc rattacher la dépense à la dépense prévue initialement donc c'est ce que verra votre contrôleur de premier niveau donc effectivement si vous le saisissez dans la langue du partenaire ce sera plus facile au contrôleur de premier niveau ensuite de comprendre le concept donc j'insiste à nouveau s'il vous plaît commencez à saisir cette information là parce que ça va prendre pas mal de temps ensuite dans la saisie de l'information voilà tout merci pour ce rappel Isabelle c'est toujours assez tranquille alors j'aurais envie peut-être de partager avec vous aussi on a eu beaucoup de questions sur les aides d'État je ne sais pas si c'est votre cas ou peut-être que vous tous qui êtes ici vous avez les choses claires maintenant peut-être pour pour essayer de susciter des des interrogations je vous propose un petit sondage en fait je vous propose tout tout tous ceux qui qui avaient prévu de joindre la déclaration de minimis dans le formulaire de candidature si vous pouvez lever la main comme ça que j'identifie comment simplement si vous avez prévu de charger une déclaration des minimis pour votre entité ou pour un autre bénéficiaire du projet dans le formulaire du candidature vous pouvez lever la main et sinon non on est plutôt rassuré par la réponse oui également je pense que ça a dû être bien compris en effet parce que c'est vrai que même si on met la déclaration des minimis dans le kit de candidature on la mentionne dans le guide dans la fiche 5 du guide sud-way effectivement c'est quelque chose qui existe mais en réalité on considère que presque jamais ou jamais vous aurez à demander la déclaration des minimis à un bénéficiaire dans la mesure où déjà il faut qu'il y ait une existence d'aide d'État c'est à dire que vous passez automatiquement par le formulaire d'auto-évaluation qui est directement dans issue d'OE vous le remplissez pour chaque bénéficiaire et donc dans beaucoup de cas on imagine que vous allez identifier qu'il n'y a pas d'activité économique ou en tout cas il n'y a pas d'aide d'État donc vous n'allez pas plus loin dans les cas éventuels où il y aurait une aide d'État ce qu'on préconise c'est vraiment plus l'application d'un régime enfin de l'article 20 d'un régime notifié à la Commission européenne qui est beaucoup plus avantageux à notre sens que le régime des minimis et qui consiste à accorder jusqu'à 80% d'aide donc en fait les 75% de FEDER ils rentreraient automatiquement et donc il n'y a pas plus de justification à avoir et ce serait des aides qui ne sont pas considérées comme de minimis donc ça ne grève pas plus le portefeuille de minimis que la structure pourrait avoir si elle veut demander d'autres aides sur d'autres projets donc si c'est ce que vous avez compris très bien félicitations c'est vrai qu'à un moment donné on avait beaucoup de questions sur ce sujet mais elles sont un peu moindres maintenant est-ce qu'on peut rebondir sur la méthode utilisée pour faire un sondage de la même manière sur les structures qu'on demandait un cofinancement autre que le FEDER Sudway vous pouvez lever la main merci apparemment non parmi le panel de participants donc pas besoin de creuser aussi le questionnement sur ce sujet là redire peut-être pour ma particularité française des unités mixtes de recherche sur lesquelles on a eu des questions aussi sur la valorisation des RH rappeler que les dépenses de ressources humaines des structures qui ne sont pas bénéficiaires à stricto sensu de la subvention FEDER donc les co-tutelles des UMR doivent être présentées au coût réel mais en travail bénévole et donc la contribution des personnels des entités co-tutelles ne peut pas dépasser le montant total d'autofinancement du bénéficiaire et ça ne génère pas et ça ne génère pas de ça ne génère pas de de ressources administratives de co-administratifs pas plus que de coût de déplacement oui effectivement c'est des éléments que vous retrouvez comme effectivement il y a plusieurs conditions vous pouvez les retrouver dans la fiche 8.1 si vous voulez le consulter tranquillement voilà ici et donc c'est c'est indiqué et avant de prendre la question la nouvelle question sur les dépenses inéligibles peut-être rebondir aussi profiter aussi pour rebondir sur la question des alors qui ne concerne pas les entités françaises mais la question des conventions avec entités tierces donc déjà sachez que voilà pour les entités françaises les bénéficiaires français ce n'est pas une possibilité qui est ouverte si vous avez des questions à ce sujet provenant de vos bénéficiaires espagnols portugais prenez-les aussi avec avec des pincettes je dirais parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi une multiplication des recours possibles mais qui ne sont pas forcément des recours avérés pour mémoire pour les entités espagnoles ou portugaises c'est une méthode qui permet à un bénéficiaire de déclarer des dépenses réalisées par une autre entité par une entité qui a une autre personnalité juridique mais dans la mesure où ces deux entités sont au préalable liées par des textes juridiques par des conventions par des règlements des décrets et donc ça fait que pour l'exécution d'un projet en fait ces deux entités doivent nécessairement participer les deux en même temps on a des cas par exemple dans le système de santé espagnol entre les organisations régionales de santé et des structures type fondation qui permettent de faire de la recherche et donc c'est des coopérations qui existent au préalable mais il y a une nécessité de voir si on est vraiment dans des cas de conventions avec entité tierce parce qu'en réalité on estime qu'on est sur des cas très minoritaires malgré tout donc essayez d'orienter aussi vos bénéficiaires espagnols ou portugais sur ça Merci Alexandre d'être intervenu sur ce sujet parce qu'effectivement on ressent une certaine frustration de bénéficiaires français qui nous interroge là-dessus en disant mais pourquoi vous nous interdisez d'avoir ces conventions-là et pas nos collègues espagnols et portugais donc il est important effectivement d'avoir à l'esprit en fait que les autorisations qui vont être faites je dis bien qui vont être faites parce que c'est pas parce qu'en fait les structures espagnoles et portugaises ont choisi cette procédure-là qu'elle sera forcément validée par les autorités du programme elles répondent en fait à des configurations très spécifiques des structurations administratives qui sont propres à ces états et qu'on ne retrouve pas sur la partie française d'une part et d'autre part redire en fait que dans la hiérarchie des normes il y a la réglementation européenne mais il y a aussi les décrets d'éligibilité français nationaux qui traduisent en fait la réglementation européenne et qui précisent le cas échéant les cas de figure et en l'occurrence sur la notion en fait de dépenses effectivement encourues ouvrant droit à éligibilité au FEDER il n'est pas possible en fait sauf exception très 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 rare et que j'ai évoqué tout à l'heure sur la question justement des délégations de services ou de pouvoir attester qu'une dépense encourue par un tiers est encourue en fait par le bénéficiaire de l'aide et en cascade ça serait une logique de reversement d'une subvention qui est proscrite par la réglementation communautaire en l'occurrence voilà mais on comprend effectivement que ça génère un peu des questionnements et des frustrations ouais et puis même si vous voilà pour les questionnements des bénéficiaires espagnols ou portugais regardez aussi les questions qu'on a vu de mise à disposition de personnel qui sont aussi ouvertes parce qu'il n'est pas possible que dans beaucoup de cas en fait ça se prête plus que vraiment les conventions avec quantité de siège qui sont qui sont réservées à des cas très limités alors une question sur les dépenses inéligibles donc quelle est l'utilité d'afficher les dépenses inéligibles alors c'est vrai que c'est une possibilité qui est ouverte c'est à dire on vous donne la possibilité de nous déclarer ce que va coûter le projet dans son ensemble y compris des dépenses qui ne vont pas être déclarées au programme parce qu'elles ne sont pas éligibles c'est à votre choix en réalité ça ne va pas générer ça ne génère pas plus de subventions il n'y a pas plus de conséquences que ça c'est vraiment à titre informatif ça nous permet d'avoir une meilleure idée de ce que coûte réellement le projet pour l'entité oui j'ajoute à ça Alexandre et c'est en lien avec la question qui suit que dans les cas en fait où un cofinancement est sollicité sur un projet identique ou similaire ça permet en fait d'assurer une adéquation des subventions par rapport à l'assiette subventionnable c'est à dire qu'on sait très bien que par exemple si vous sollicitez pour le projet Sudoué un cofinancement d'une collectivité vous allez présenter des dépenses qui potentiellement dans ce que vous allez présenter à la collectivité ne seront pas inclus dans l'assiette éligible au FEDER et donc quand on va mettre bout à bout les différents cofinancements pour ajuster pour s'assurer qu'il n'y a pas de surfinancement in fine du projet ce qui peut arriver notamment quand il y a des projets qui sont en sous-réalisation in fine on pourra en fait de manière très claire distinguer les différentes assiettes éligibles et pouvoir optimiser les subventions la subvention FEDER sur l'assiette éligible si en revanche on a un flou sur les assiettes éligibles respectives des deux cofinancements on va avoir une approche en fait qui qui va favoriser en fait la sécurisation de la subvention au FEDER et donc qui va considérer en fait que le cofinancement acquis autre que le FEDER à défaut d'être précisé est le même que celui présenté au FEDER et donc mécaniquement vous allez avoir un effet possible de diminution de la subvention au FEDER eu égard au cofinancement alloué par une entité nationale et du coup on rejoint en fait la question suivante de Sébastien Chauvin que je te laisse peut-être Alexandre formuler oui donc Sébastien nous demande sur les cofinancements publics il n'est pas exclu que des cofinancements additionnels puissent être acquis postérieurement au 11 octobre donc postérieurement à la présentation en fait du projet selon les disponibilités des fonds publics sollicités il devrait être possible de modifier le plan de financement prévisionnel sud-au-é en l'ajustant à la réalité des cofinancements finalement acquis en effet comme la réponse et la réponse est oui on peut non seulement en fait vous allez présenter votre plan de financement sous le contrôle de Fernando avec la demande la dépense totale éligible et donc la part d'autofinancement qui correspond à 25% et si vous avez en fait une décision de cofinancement qui intervient après et ça peut être même très tardivement le plan de financement sera adapté dans tous les cas à la clôture de l'opération c'est-à-dire lorsqu'on verse le solde de FEDER on s'assure en fait de la perception des cofinancements et justement de leur adéquation avec le plan de financement ce que je viens d'évoquer sur les différentes assiettes pour éviter effectivement qu'il y ait un surfinancement de l'opération mais aussi pour optimiser en fait le FEDER quand c'est possible à défaut effectivement le FEDER étant réglementairement un fonds qui intervient en appui des financements nationaux ça reste la variable d'ajustement donc il est très important si vous obtenez un cofinancement en cours de réalisation du projet de bien s'assurer en fait de la bonne temporalité de l'opération c'est-à-dire que si c'est un financement national qui porte vraiment sur le projet sud-oué et uniquement sur le projet sud-oué s'assurer que la temporalité est la même parce qu'on a eu des cas effectivement un peu épineux ou une collectivité verser une subvention pour le projet sud-oué mais avec un planning qui n'était pas le même et du coup qui génère des difficultés après pour justifier mais aussi l'assiette éligible s'assurer soit qu'elle est concordante complètement concordante si elle n'est pas concordante que le détail est apporté pour qu'on puisse faire la distinction entre les deux assiettes éligibles j'espère avoir été complet sur le sujet oui merci pas d'autres questions pour l'instant profitez-en on est encore on est sur 60 minutes donc on va faire au minimum 60 minutes bien évidemment on reste disponible par mail par téléphone mais voilà si on peut avoir un échange direct et en plus en faire bénéficier tout le monde n'hésitez pas il y a une main levée je crois de madame Lemoyle ah oui en effet oui oui pardon excusez-moi non c'est monsieur monsieur Lemoyle pas tout je suis non j'avais une question qui était à trait à l'accord de collaboration du coup qui doit être signé par 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 les bénéficiaires j'ai des partenaires qui demandent si ça doit être signé par la personne qui est à charge qui représente le bénéficiaire dans le consortium ou alors par l'anqui par la personne qui est responsable de l'organisation par exemple si c'est le directeur de l'université en question qui doit l'assigner ou alors et qui doit être nommé ou alors si c'est le chef de projet qui représente l'université au sein du consortium alors déjà le chef de projet a priori on sait jamais il peut y avoir des cas mais a priori je pense pas qu'il y ait la compétence pour représenter l'université dans tous les cas pour des raisons pratiques en fait là sur ce nouveau programme on a on a un registre des entités qui qui est vivant mais en tout cas qui donne une sécurité dans la mesure où il y a une validation des entités il y a une validation des personnes qui sont qui sont autorisées enfin qui sont reconnues en tout cas comme représentants de l'entité donc pour simplifier les choses le mieux c'est qu'il il fasse signer une la personne ou l'une des deux personnes qui ont été identifiées dans le registre comme comme compétentes pour pour engager l'entité s'ils ont une difficulté parce que peut-être c'est voilà c'est le président et ça risque de mettre trop longtemps et donc ils ont besoin de plus de flexibilité ils peuvent voir avec nous donc avec avec Clarisse en particulier pour actualiser le registre de leur entité et mettre une personne qui aurait délégation et dans tous les cas il faudra qu'on vérifie qu'il y a bien une délégation de signature que la personne est compétente pour engager l'entité très bien merci Isabelle une réaction aussi oui merci Alexandre non pas une réaction bon comme tu le disais à l'introduction du webinaire aujourd'hui l'accent a été porté sur des questions beaucoup plus de fond pas de forme mais j'en profite pour rappeler de nouveau que le secrétariat conjoint vous voyez Clarisse à l'écran qui gère l'application informatique donc elle peut vous vous éclairer si jamais vous avez un souci dans l'application donc Clarisse est-ce que tu peux s'il te plaît rappeler la nécessité de valider à plusieurs reprises le formulaire etc et de te contacter dès qu'il y a un bug pour que les questions informatiques soient résolues au plus vite et ne pas attendre le dernier moment oui j'ai reçu pas mal de mails sur les différentes anomalies que vous avez pu détecter donc je suis en contact avec les informaticiens pour régler ça au plus vite donc évidemment vous nous envoyez un mail au mail générique scsoudoé arroba d'intérêt soudoé.eu pour nous expliquer un petit peu les soucis que vous pouvez éventuellement avoir et voilà c'est une question générale de saisie des informations dans le formulaire évidemment on a disposition par mail ou par téléphone merci c'est très important c'est très important pour vérifier s'il y a des champs qui vous manqueraient qui apparaissent en rouge bien le prendre en compte n'hésitez pas à me le renvoyer par mail si c'est un élément que vous ne comprenez pas pour qu'on puisse le résoudre très rapidement ça peut être un souci de la plateforme ou encore donc n'hésitez pas à se tenir informer le plus tôt possible je ne sais pas s'il y a des questions sur l'amortissement ou la déclaration des biens non amortis dont on en a eu pas mal en fait ces dernières semaines et notamment pas tant sur les équipements amortis comptablement mais sur les équipements non amortis pour lesquels en fait on demande un plan d'amortissement entre guillemets ad hoc c'est à dire une proratisation en fait on regarde de la durée d'utilisation en cohérence avec la durée du projet et on a eu beaucoup de questions là dessus savoir quelle forme ça devrait prendre si c'était obligatoire ou pas alors oui c'est obligatoire dès lors qu'en fait le consommable entre guillemets qui est considéré dans le cadre du Sudoué comme un équipement à une durée d'utilisation une durée de vie supérieure à un an donc même si comptablement il n'est pas amorti au regard des règles internes qui engage d'ailleurs la responsabilité professionnelle du comptable ou de l'expert comptable je le dis pour pas tant pour les universités qui ont des agents comptables publics que pour certaines structures effectivement qui pourraient considérer que le directeur financier est un expert comptable ce qui n'est pas le cas donc ça engage la responsabilité professionnelle si en fait le bien à une durée de vie supérieure à un an est considéré comme inconsommable et présenté au programme vous devrez présenter en appui un document de type tableur Excel indiquant en fait les valeurs que vous allez présenter annuellement comparé à la valeur totale d'achat du bien en tenant compte bien entendu à la fois de la temporalité du projet mais aussi de l'utilisation éventuelle sur un ou plusieurs projets je ne sais pas si Fernando tu veux compléter là dessus mais je sais que ça a généré un peu des questions disons mais nous on ne peut pas justifier des consommables qu'on achète en volume important etc rappeler aussi à cet égard que le choix qui a été fait dans le cadre de l'interact sud-oué de permettre de qualifier les consommables comme des équipements est un choix en fait qui justement permet d'optimiser la possibilité de faire financer ces consommables à travers du FEDER hors forfait pour les co-administratifs ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de programmes notamment sur les programmes régionaux sur lesquels tout ce qui n'est pas équipement au sens propre entre dans le forfait des co-administratifs donc c'est bien une logique d'optimisation même si on peut comprendre que ça pose un certain nombre de difficultés avec des guillemets en tout cas que ça n'entre pas dans les pratiques habituelles des structures c'est quelque chose qu'il faut vraiment pleinement intégrer pour s'assurer de l'éligibilité de la dépense il y a peut-être des questions bien entendu sur ce sujet là et puis Fernando qui est le spécialiste de la question je te laisse non non mais c'est parfait Fabien c'est que la question des amortissements d'ambiance de plus d'un en Espagne ou en Portugal ça n'existe plus ça n'existe pas donc c'est une question très très française c'est très bien expliqué ça part c'est juste pour vous montrer en fait dans le donc en ce qu'indiquaient Fabien et Fernando on est sur la fiche 8.5 et donc en particulier cette partie 5.1 on parle de biens non amortissables mais qui ont une durée de vie supérieure à un an donc effectivement on demande un système d'amortissement ad hoc et puis voilà vous avez tout le reste de la fiche 8.5 aussi qui est plus complète que ça avec d'autres systèmes pas d'autres questions ou plus sur ce sur ce point ou sur d'autres points Isabelle non non Alexandre c'est bon je crois qu'on a fait le tour de choses c'est bon excusez-moi je ne vais pas charger le micro non voilà vous avez tout très bien expliqué tous les concepts je crois que tout est clair n'hésitez pas on est à votre disposition si vous avez un quelconque problème informatique ou des questions sur le montage du projet mais je crois que là tout est résolu donc voilà maintenant n'hésitez pas à vous connecter à travailler dans l'issue douée parce que une semaine ça peut paraître loin mais saisie de l'information dans la langue du chef de file ça peut ça prend du temps donc voilà et même si vous êtes bénéficiaire d'un projet n'hésitez surtout pas à demander à votre chef de file de vous faire parvenir un nom d'utilisateur de lecture seul pour que vous puissiez rentrer dans l'application voir ce qui a été saisi dans le formulaire de candidature étant donné que vous allez signer un accord de collaboration qui renvoie que ce soit sur les questions financières ou des activités sur le sur le non-issue douée sur le formulaire de candidature donc que vous soyez en connaissance de cause sur ce que vous allez signer donc voilà sachez que vous avez cette possibilité là n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'ensuite ça vous évitera éventuellement de mauvaises surprises donc vous avez tout à votre disposition pour bien préparer cette seconde candidature dans les meilleures dispositions et en espérant que ça aboutisse voilà tout je te rejoins Isabelle sur un de manière générale mais sur un point en particulier d'attention sur la dernière ligne droite et c'est d'autant plus important pour les partenaires français qui ne sont pas chefs de file on attire votre attention vraiment sur la nécessité de faire une relecture approfondie du formulaire qui sera soumis bien entendu comme tu le dis Isabelle pour s'assurer en fait que le contrat que vous passez avec le chef de file et les autres bénéficiaires est clair et que vous n'ayez pas de difficulté de mise en oeuvre après parce que finalement le projet déposé est tellement flou que ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu de faire je le dis parce que c'est déjà arrivé et ça pose parfois des difficultés vraiment très critiques et le deuxième point c'est sur la nécessité aussi de faire une relecture approfondie et critique de la traduction en français du formulaire de manière à ce qu'il n'y ait pas de hiatus entre ce qui est proposé par le projet et ce qui est compréhensible par les évaluateurs français on a eu sur la première phase quand bien même vous faites partie des projets sélectionnés un certain nombre de formulaires qui en français étaient pour certains passages proprement incompréhensibles c'est à dire qu'on ne sait pas sur certains work packages ce qui va être fait donc on attire votre attention sur la nécessité que s'il n'y a pas de la part de tous les évaluateurs une convergence de vues sur le plan d'action la stratégie on ne pourra pas en fait donner une suite favorable au projet donc ayez vraiment cette attention particulière notamment avec le délai qui vous est qui vous est permis pour focaliser sur la traduction une fois le projet déposé de bien utiliser ces sept jours de bonus pour rester mobilisé sur le projet et assurer cette relecture on vous en remercie par avance merci justement je profite pour rebondir sur ce sujet de la traduction avec la toute dernière question qu'on a donc les informations motivations expériences des bénéficiaires doivent-elles être rentrées dans la langue du chef de fil alors dans le formulaire on est sur le C116 voilà c'est cette partie là motivation contribution des bénéficiaires expérience donc il s'agit de champs du formulaire de candidature d'ailleurs vous voyez que certains sont automatiquement repris de la première phase donc il n'y a pas de changement il y a juste quelques champs supplémentaires qui vous permettent de compléter on est sur des champs du formulaire de candidature donc bien évidemment ils doivent être rentrés dans la langue du chef de fil d'ores et déjà et ils devront être traduits à terme dans la langue en espagnol et en portugais également comme tout le reste en fait du formulaire de candidature donc voilà pour ça et je pense que c'était la toute dernière question donc il me reste à vous remercier tous à vous souhaiter bon courage et bonne chance pour cette dernière ligne droite et puis vous indiquer que tous autant qu'on est et si maintenant vous nous connaissez vous pouvez nous nous contacter par téléphone par mail n'hésitez pas pour que tout se passe bien merci à tous merci 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 à tous à bientôt merci bonne journée bonne journée merci bonne journée merci à tous merci à tous à bientôt